Non, mais je pense que déjà, il fallait bien qu'à un moment donné, cette série de victoires prenne fin. Forcément, c'est contre la Guinée équatoriale et personne ne s'y attendait. Après, comme je l'ai dit, c'est difficile d'assumer un statut. Aujourd'hui, ils sont le tenant du titre et on le sait très bien. Ils sont analysés, décortiqués, comme il disait si bien Eric. Donc, c'est très difficile d'assumer ce nouveau statut. Alors oui, quand je regarde le 11 contre la Guinée équatoriale, il y a un vrai 11 quand même. Donc, il y a une vraie équipe dans des conditions déplorables, il faut le dire, parce que c'est un terrain catastrophique. Alors, vous allez me dire, c'est pour les deux équipes. Mais bon, ça nivelle les valeurs quand même. Voilà, donc du coup, non, moi, je ne suis pas inquiet parce que je sais très bien qu'ils ont leur destin entre leurs mains. Alors après, forcément, c'est contre une grosse équipe qui est la Côte d'Ivoire. Mais quand tu sors de cette poule dans des conditions comme celle-là, je peux te dire qu'ils vont être très, très costauds les Algériens. Et je ne suis pas du tout inquiet, mais il faut gagner ce match parce que ça va être très compliqué quand même contre la Côte d'Ivoire.